Les petits contes du tapis aux éditions du Seuil Le petit bonhomme de pain d'épices, conté par Bernard Chaise, illustré par Alain Chiche. 1, 2, 3, l'histoire sort du bois. Dans une petite maison vivait un vieux et une vieille. Un matin, la vieille décide de faire un pain d'épices. Comme il lui reste de la pâte, elle dessine un petit bonhomme pas plus haut que trois pommes. Comme il est beau mon petit bonhomme et comme il sera bon à manger. Toute heureuse, elle le met à cuire au four. Mais voilà qu'un moment après, elle entend une petite voix qui appelle. Ouvre-moi, ouvre-moi, sinon je vais rôtir. La vieille ouvre le four. Le bonhomme de pain d'épices en sort d'un bond et se met à crier. Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices, rapide et plein de malice. Et il saute par la fenêtre et s'enfuit. Hop ! La vieille et le vieux se lancent à sa poursuite. Dans le pré, la vache le voit passer. Elle lui crie, « Bonhomme, bonhomme, laisse-moi te goûter ! » Sans arrêter, le bonhomme répond, « Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices, rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux et à la vieille, tu ne m'arrêteras pas ! » Hop ! Derrière le bonhomme, la vieille et le vieux, la vache se met à cavaler. Dans le champ, le cheval le voit passer. Il lui crie, « Bonhomme, bonhomme, j'aimerais te croquer ! » Sans arrêter, le bonhomme répond, « Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices, rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux, à la vieille et à la vache. Tu ne m'arrêteras pas ! » Hop ! Derrière le bonhomme, la vieille, le vieux et la vache, le cheval se met à galoper. Le bonhomme arrive à la rivière. Il est obligé de s'arrêter, il ne sait pas nager. Un renard surgit soudain. Effrayé, le bonhomme lui dit, « Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices, rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux, à la vieille, à la vache et au cheval. Tu ne m'arrêteras pas ! » « Je ne veux pas te manger ! » dit le renard. « Je veux juste t'aider. » « Monte sur mon dos, je te ferai traverser. » Tout content, le bonhomme saute sur le dos du renard. Au milieu de la rivière, l'eau devient profonde. « Monte sur ma tête ! » dit le renard. « Sinon tu seras mouillé ! » Plus loin, le courant devient rapide. Le bonhomme a peur de tomber. « Monte sur mon museau et tiens-toi à mes moustaches ! » dit le renard. Quand le renard sort de la rivière, le bonhomme est soulagé. « Merci, mon ami, tu m'as sauvé la vie ! Maintenant, laisse-moi descendre ! » Le renard se met à rire. « Ha, ha, ha ! C'est dans mon ventre que tu vas descendre, petit bonhomme qui sent si bon ! » Et hop ! Le renard donne un coup de museau. Il lance le bonhomme en l'air. Et avant qu'il ne retombe, il l'avale en une bouchée. « Miam ! » 1, 2, 3, mon compte est dit et il s'en va. « Miam ! »